Moins de discours et plus d'action pour le directeur exécutif du Rassemblement des Oufoutistes pour la Paix et la Démocratie RHDP, Biktogo Adama. Depuis hier, il a entamé une série de visites, qui a débuté par la région du Sud-Komo, à la rencontre des militants. A. A. Boisseau, il est allé faire le constat et l'évaluation du dispositif de mobilisation des militants du RHDP sur la liste électorale. Il était temps que la direction exécutive arrive sur le terrain pour faire le constat, avec les coordinateurs régionaux après plusieurs réunions à Abidjan pour voir le travail qui est fait. Nous sommes là pour dire que le terrain commandera désormais nos actions jusqu'au 31 octobre a fait savoir Biktogo Adama. Le directeur exécutif a rencontré les délégués du parti, les militants et visité des centres d'enrôlement. Face aux militants, il a appelé au Rassemblement pour la victoire et félicité les délégués pour le travail réalisé sur le terrain. Le RHDP est majoritaire dans le Sud-Komo au regard des élections organisées ici. Nous sommes confiants. Cependant, nous devons toujours rassembler et écouter nos militants. Ici nous devons laisser de côté nos ambitions personnelles. La promotion de l'intérêt général doit prévaloir. Ici à Boisseau les calculs égoïstes ne sont pas d'actualité. Ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise. Nous devons construire ce parti ensemble à Théil Martelet. Puis, il a appelé les militants à se faire enrôler. J'appelle les militants à s'inscrire sur la liste électorale. Allez-y partout chercher tous les jeunes. C'est un devoir. Nous n'allons pas faire la guerre des chiffres comme certains. Je préfère avoir une armée engagée qu'une armée mexicaine. C'est votre détermination et votre engagement qui nous feront gagner à Théil Lancer. Le ministre Akaou et les coordinateurs régionales du Sud-Como est salué la visite du directeur exécutif à qui il a fait le point des enrôlements et expliqué les difficultés rencontrées sur le terrain. Monsieur le de conformément à vos instructions la coordination du Sud-Como est sur le terrain. Depuis deux semaines nous visitons les sites d'enrôlement, nous visitons les nouveaux majeurs. Nous parcourons nos départements et nos villages, parce que c'est ce qui compte aujourd'hui. Nous sommes dans une vraie dynamique de réalisation de nos objectifs fixés par la direction du parti à Théil déclaré. Akaou l'a déploré cependant un processus assez lourd pour les pétitionnaires qui ne permet d'aller vite. Le directeur exécutif du RHDP a fait don d'ordinateurs, d'imprimantes, de motocyclettes de somme d'argent à la fin de sa visite. La visite terrain du directeur exécutif du RHDP le conduira les jours à venir dans les régions de la Meux, du Bélier, du Ni et de la Maraoué.